Salutations à tous nos compatriotes le 13 janvier 2022 au studio de Bassango, Yacongo. Nous sommes là, chers compatriotes, dames Zoméché, qui nous aiment et qui apprécient nos différentes analyses à travers le monde. Aujourd'hui, nous sommes là pour analyser de la situation qui s'est passée à la résidence du président à l'intérieur de l'IDPS, Jean-Marc Kabound, qui est également le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le combattant de combattants et le porte-fambeau du combat qui est amené, Félix Tshisekedi, là où il est aujourd'hui, non seulement à lui, mais au milieu des combattants, au sang qui a coulé, aux blessés et à toutes nos victimes, à vos titres et qualités, tout en respectant la mémoire de chacun. Et la mémoire du héros national, le père de la démocratie, le père spirituel de Kabounda Kabounda, de Kiteng et des autres, docteur Etienne Tshisekedi, ou à Moulumba, des reines mémoires. Sœurs compatriotes, déjà, il faut que nous situons dans le contexte les deux grandes intercations que le président Kabounda a déjà eues, La première intercations, c'était avec une type, d'après les sources que nous avons suivies, appartenant à Maman, Marthe, notre mère, la femme de notre regretté docteur et père, fondataire, père de la démocratie, le leader de tous les leaders, Nous respectons beaucoup notre mère et la mère du président de la République. Et c'est cette jupe, puisque le chauffeur conduisait la voiture de Maman, il était contraire de ne pas respecter même le cortège du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il y a la différence, je vais donner des différences, là, quant à la gestion, à la compréhension de ce que nous appelons la théorie de l'ingouvernabilité. Je vais vous amener à une partie d'un cours que j'aimais beaucoup lorsque nous étions encore étudiants aujourd'hui, la théorie de l'ingouvernabilité. Je reviens là-dessus pour vous donner les deux théories et les bases fondamentales de la théorie de l'ingouvernabilité et la théorie du chaos, les deux théories. Donc c'est à nous qui gérons aujourd'hui, que nous devons faire face à faire le choix entre la théorie de l'ingouvernabilité et la théorie du chaos. Je ne menace personne, mais c'est mon choix, c'est mon analyse. Je respecte les combats des uns des autres, mais je reconnais que Kabound à Kabound méritent mieux que certains traitements que nous semblons à ce jour dans certains officines de détracteurs qui voudraient à tout prix le voir partir à la tête de l'UDPS, même le voir partir au bureau de l'Assemblée nationale ou être à couteau tiré avec le président Fachi. Même, il y a d'un côté bandes de certains membres du cabinet ici de la diaspora, il y a de l'autre côté des Congolais ici sur place qui ne se sont pas retrouvés en matière de poste, mais qui sont des cadres et des ténors du parti. Et tous ces détracteurs s'en rejouissent de voir cet événement malheureux. Mais l'image et le spectacle que cela a donné, du point de vue de l'État, puisque est un officiel. Il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le président du parti politique, ça c'est un fait privé. Nous devons l'analyser dans le deux côtés. En tant qu'un fait privé, le parti politique n'est pas une institution. Et ensuite, en tant qu'un officiel, il est numérodé d'une grande institution, si pas la deuxième, après l'institution président de la République. Est-ce qu'un premier vice-président de l'Assemblée nationale est comparable à un conseiller du président de la République ? A des différences à donner à un conseiller, peu importe le nom ou le rang ? Est-ce qu'un premier vice-président de l'Assemblée nationale est moins du point de vue de l'institution que le directeur du cabinet du président de la République ? Et vous devez le savoir, dans l'institution président de la République, il n'y a pas deux personnes. Il n'y a que l'individu et la personne. Du président de la République attend que personne physique et la même personne physique est une personne morale appelée institution président de la République. Tous les autres membres du cabinet sont ses collaborateurs qui travaillent avec lui, mais qui ne deviennent pas institution avec lui. Contrairement à l'Assemblée nationale, qui, elle, est une institution, et à ce titre, il y a la deuxième personnalité de cette institution, après un beau saut, mais c'est Kabound, qui, dans les analyses que vous faites dans les réseaux sociaux, et met cela très clair. Le conseiller du président de la République, qu'il soit spécial, qu'il soit principal, qu'il soit membre du collège, ou qu'il soit conseiller privé ou personnel, ici, de n'importe quel nom, un membre des familles, n'est pas un officiel au-dessus du premier président de l'Assemblée nationale. Pour deux raisons. La première, pour être membre du bureau de l'Assemblée nationale, il faut avoir été élu comme député. Et aucun membre du cabinet du président de la République n'est élu pour devenir conseiller, pour devenir directeur de cabinet, pour devenir tout ce que vous voulez. Vous y arrivez puisque le président vous nomme. Mais vous n'y êtes pas puisque le peuple vous a élu d'abord et ensuite, on vous a copié, choisi ou nommé comme conseiller. Vous n'avez aucun mandat du peuple. Par contre, celui qui est député et qui devient membre du cabinet ou du bureau de l'Assemblée nationale a été élu par le peuple. Et conformément à l'article 5 de la Constitution, ces derniers ont un mandat où il représente sa circonstitution et la population. Des catégories d'élits représentent la population, le peuple en tant que tel. Il y a le président de la République qui représente la nation, qui représente le peuple puisque c'est le peuple qui l'ont élu. Et ensuite, les députés représentent le peuple. À ce titre, il a liberté de circuler sur tout l'ensemble du territoire national sans restriction, sans intercassion, sans quoi. Il a le privilège, même en termes de poursuites judiciaires, il a des immunités, il a des privilèges et des poursuites. Par contre, certains membres du cabinet du président de la République, souvenez-vous, la procédure où M. Vital Kameré, Roi Kamingim, King, dit le pacificateur d'après certains, a été amenée devant le parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa-Mathété. Puis, fixé le dossier devant le TGI Gombe. Et l'instance est encore à ces jours en cassation puisqu'ils ont formulé leur pouvoir à cassation devant la cour de cassation. Par contre, le député n'est pas judiciable devant le TGI où Kamer a été jugé. Et il n'y a pas un plus haut fonctionnaire dans le cabinet du président de la République qui dépasse les députés du cabinet. Mais ni à moi, il y a certains conseillers puisque vous les attendez dans leur arrogance quand ils font leur sortie médiatique, ils estiment même être plus importants que le directeur des cabinets. Quand il est conseiller spécial ou principal, il estime qu'il traite directement avec le président de la République et le chef du cabinet, je ne sais pas s'il lui est semblable ou inférieur. Ça, c'est dans la tête et dans la théorie de ceux qui estiment qu'ils sont très forts, très puissants ou autre chose. Attention, le peuple nous regarde. Attention, nos rédacteurs nous regardent. Ceux qui sont dans la théorie du bitchikilisme, du tchikilotuboya, ils sont dans le bitchikilisme en train d'attendre qu'on a et trouver des débats, n'est-ce pas, pour se faire une santé médiatique. Pour se faire une opportunité d'expression afin de démontrer de quoi il y a les failles dans la gestion de l'IDPS, dans la gestion de Félix Tshisekedi, dans le combat pour la conservation du pouvoir. Nous ne cessons d'appeler ici chaque jour l'appel à l'unité, l'appel à rassembler le fils et le fils de Tchène Tshisekedi ou à Mouloumba tendance confondie autour de la vision du président de la République et je réitère encore le même appel, les divisions de guerre en interne, quelques considérations d'ordre familial, d'ordre personnel, nous risquerons de perdre le plus précieux, ça veut dire la conservation du pouvoir et la possibilité que le Congolais nous donne un second mandat. Tout est là. Nous sommes en train de gérer il y a trois ans. Nous pouvons continuer à gérer pendant des ans et nous pouvons même aussi gagner les élections dans 2023 mais toutefois on peut aussi échouer. Tout dépend de la manière dont nous faisons les choses, de la manière dont nous traitons les collaborateurs, de la manière dont nous réservons les humiliations en casse-à-cade et en scène aux et aux autres vies du combat, de la responsabilité, du sacrifice que les uns donnent au détournement de certains non-OCX de la famille grecque, OCX de la famille telle et autre. S'il vous plaît, s'il vous plaît quand même, s'il vous plaît. Si certains individus pouvaient écraser les minables qui t'engue, jours et nus à la télévision, jours et nus dans les radios, dans les chaînes, dans les réseaux sociaux, défendant Bec-Ongles et Tisekédi, c'est la vision et le régime. Certains peuvent trouver que tout ce que nous faisons est nier puisque eux, ils sont coptés, ils sont dans les cabinets et autres. On peut vous écraser, vous laisser trois mois accroupés dans l'humiliation, dans la souffrance et ne sachant même pas que mes enfants mangeraient, vivraient commun. Et nous continuons dans la théorie de saboter les symboles du régime, les hommes et les faisers du régime, des gens qui se sont donnés dans la capacité avec des certes de négociations pour briser le système des 18 ans, pour mettre en tapis un moule Kabila et la Kabylie. Nous devons analyser les actions et les réponses même quand cela peut vous plaire. Même quand vous voulez faire sentir aux autres ici au pays ce moi, ce ma famille et non pas X. Attention, dans ces pays on en a connu des familles régnantes même, dirigeantes même, puissantes soient-elles. Et aujourd'hui, tout le monde sait là où ils sont et ce qui se passe. Je le respect le plus profond et avec toute la différence la main dans mon cœur pour la famille Tshisekedi de tout ce que le père a fait, de tout ce que le père a donné et de tout ce que tous nous sommes devenus le fond de commerce de Kikeng et de tout le monde et le Tshisekediisme. Ça c'est clair. Personne ne peut s'en passer. Oubliez ça. Je ne suis pas en colère mais j'utilise les mots et les temps pour permettre à certains qui n'ont pas l'occasion de nous recevoir dans leur bureau, vous suivrez la vidéo et ça vous permettra de faire ce que nous appelons une auto-critique décryptage personnel de manière à vous permettre si et seulement si la manière dont nous tentons de faire les choses ça profite à qui ? Est-ce que ça va profiter à Tshisekedi ? Ça va profiter à l'idée peste ou ça va profiter aux détracteurs pour trouver encore de quoi narrer, de quoi saccager dans le média. Certaines diront le linge sale. Est-ce que ce qui a été fait ce sont le linge sale et ce qui a été fait ce sont les règlements en famille ou quoi ? Tous les réseaux sociaux ont inondé lorsqu'un véhicule avait été crévé de pneus. On imaginerait la responsabilité ce que vaut la personne et ce que vaut le pneu de la voiture ou le poignet d'une orange soit-elle. On imaginerait ce que vaut le poignet d'une orange et ce que vaut les combats et ce que la personne représente. si tous peuvent conseiller au président aux uns et aux autres la manière de réduire Kabund en silence lui biserait un peu des ailes lui enleverait le galon lui enleverait ses épaulettes de manière à ce qu'il se voit un peu plus clair qu'attention au-delà de tout tu n'as pas la dernière signature tu n'as pas le dernier mot attention aux méthodes attention aux théories attention à ce qui vous semble plaisant content et respectueux vous risquez de scier l'arbre sur lequel je ne dis pas tu t'assoies mais tu te caches la fidélité que ces deux hommes Kaboui et Kaboui n'ont montré à l'inité et dans ses parties au-delà de beaucoup d'erreurs que nous pouvons les reprocher que nous les reprochons davantage il y a lieu d'analyser le fait les actes et la réponse proportionnelle aux besoins de la cause alors lorsque j'apprends contrairement à tout ce qu'on dit dans les réseaux sociaux c'est la Jeep d'appartenant madame telle ou ceci on a arraché le poignet on a gratiné la couleur et le monsieur qui fait cette vidéo j'ai la honte à ta place de nous brandir une orange puisque vous en aviez ça en fait et vous pouvez en acheter plus pensez-vous que cette orange est tombée du ciel ou cette orange est fouée aussi du combat politique dont Kabound aussi en fait partie à l'onde à l'hypothèse la garde de Kabound désarme monsieur de la garde présidentielle ou républicaine s'il faut le dire c'est ça le mot la garde républicaine donc il y a des infractions militaires nous avons été à l'auditorat et ce cortège a conduit ce dernier devant le parquet naturel puisque c'est un militaire on n'a pas un autre auditorat pour la garde républicaine et un auditorat pour d'autres unités faisant partie de FRDC je ne connais pas une autre statie de FRDC qui est différent de celui d'où la garde républicaine en fait partie de l'EFRDC et le juge naturel de l'EFRDC c'est l'auditorat la cour la garnison et autre la haute cour ça dépend les instances le grade et les avantages qu'il y a d'après la responsabilité qu'ils ont au sein de FRDC mais néanmoins cette unité spécialisée a une autre loi organique qui l'institue et qui lui a conféré le mandat et la gestion dont il en a à faire montre puisque vous êtes conseillé même si vous êtes membre de la famille du président de la république c'est vrai vous n'êtes pas le président il ne faut pas que vous nous améniez à ce que nous avons décrié pendant 18 ans où on ne s'appelle différencier les institutions de la république et l'AMP ou encore le FCC ou encore l'AMP on ne savait pas différencier les institutions de la république et l'AMP perdait on ne savait pas différencier ces petits clans qui s'appelaient famille biologique de Kabila si c'est vrai ou faux et les officiels les officiels tremblaient devant ces individus puisque c'est Jeannette qui a parlé c'est Zoé qui a parlé oh c'est Olive oh mobile il y a maman il y a Olive n'a l'obie oh maman il y a Olive oh cousin oh c'est la nienne c'est nienne cette cousine cousinette et tout ce que vous avez voulu pendant 18 ans vous nous avez amené dans cet état nous ne nous sommes pas bâtis pour que nous arrivions qu'on dise la famille d'abord tout le combat de l'Idepec a été fondé et consacré sur le peuple et d'abord et dans le peuple il y a le combattant il y a le Congolais mais de manière générale il y a aussi la famille qui est tous nous sommes dans le peuple sans créer une forme de privilège pour tel je voudrais bien respecter Mme Agnès qui est citée dans la vidéo et tout ça que je ne connais pas je voudrais bien la connaître bien sûr et tous les Congolais aussi ont découvert ces nouveaux noms qu'aujourd'hui je voudrais bien la voir quand nous on sortait dans la rue pour marcher je voudrais bien la voir quand nous on était dans les cellules de prison quand Kabumba était en prison je voudrais bien voir Mme Agnès dans une autre cellule à côté puisqu'elle aussi s'était bâtie nous voudrions bien la voir même quand le combattant qui se battait en Bruxelles en France en Angleterre en Suisse et partout nous voulions de la voir au projecteur pendant qu'elle s'est battée avec d'autres femmes pour la république et pour la démocratie non je viens ici pour rappeler pour condamner avec la ferme et la dernière énergie ne touchez pas à Kabound je reste Idepes je reste Tshisekédis et j'apporte mon soutien au président de mon parti jusqu'à près vous les comptez celui le président de mon parti et c'est cela du membre de famille la seule personne qui a assumé des responsabilités au sein du parti du vivant de Tshisekédis jusqu'après sa mort il est devenu président de l'UE de presse c'est Tshisekédis chers camarades chers compatriotes chers membres de famille nous vous respectons respectez aussi les combattants dont les leaders des combattants à ce jour c'est Kabound vous nous devez respect vous nous devez respect autant que nous vous devons également pour se respecter ensemble pour protéger pouvoir ensemble pour que Fatsha soit deuxième mandat attendez menace ce qui se dit dans les réseaux sociaux les commentaires qui jaillissent de part et d'autre si le militaire qui était dans sa garde donc commis une infraction d'ordre de militaire violation des consignes ordre de mal donné tout ceci tout ce que vous voulez la garde qui est ce Kabound est gérée par une identité connue de tout le monde qu'on appelle IPHP salutations au général Dodo Luyo vous passez par le général Dodo Luyo et les unités le chef le commandant de bataillon connaît les noms la liste et le BES qu'on appelle le bulletin de service de personnes affectées à la sécurité du premier vice-président de l'ensemble de l'ensemble de l'ensemble et je ne sais pas si cette résidence de Kingabwa c'est là où ces militaires logent ou c'est là où ils viennent travailler d'après les rotations de garde puisqu'ils dorment ils ne passent pas toute leur vie là-bas il y a des équipes qui se changent ceux qui entrent ceux qui sortent d'après le planning horaire de la police du PHP et de la garde qui est là il y a même un commandant un chef de la garde qui conduit le président Kabound il y a possibilité de les convoquer de les amener même de les arrêter aussi c'est normal c'est naturel mais dire que oh ils ont provoqué une garde républicaine et la garde républicaine est venue se venger mais nous avons la mémoire courte je voudrais que tout le monde rentre pour réfléchir les bébis de scénarios qui ont permis que la maison de Franck Djongo soit saccagée torturée abattue et qu'ils comparaissent en saignant dans une suivière d'hôpital et tous les autres mon ami maître Bessy et les autres ont été arrêtés comme de rats de singes tabassés à mort tout était dans le prétexte que M. Franck Djongo et sa garde auraient tabassé ou mettre la main sur un individu de la garde républicaine et la garde républicaine est venue à renfort pour se venger vous voulez m'expliquer que l'armée la garde républicaine est incontrôlée et la garde républicaine s'est fait justice à elle-même ou en solidarité vous voulez m'expliquer que la garde républicaine est un tout détaché de tout ne faisant plus partie des FARDC des lois de la république et respectant les règlements militaires et les codes pénales militaires les codes judiciaires militaires s'ils ont à se plaindre ils ne peuvent plus saisir les instances pensez-vous que le vice-président de l'assemblée nationale était moins séant pendant qu'il roulait à tant qu'un officiel à une madame X ou Y conseillère soit-il membre des familles soit-elle je voudrais je voudrais ici rappeler la théorie de l'ingouvernabilité que j'ai annoncée au début de cette émission la théorie de l'ingouvernabilité dit certains professeurs de droit public à l'université de Kinshasa salutations à tous ceux qui nous ont enseignés ici ma mémoire va directement au professeur Mboyo Mpengue que son âme repose en paix et ici aussi je voudrais voir le professeur Omeonga que tout le monde appelle en Kinshasa Omeonga ce nom on appelle Omeonga quand il vous donne il vous parle de la théorie de l'ingouvernabilité il dit que le pouvoir il y a ce que nous appelons les deux fondements du pouvoir dans la gestion il qualifie le pouvoir apparent ça veut dire les officiels les institutions les personnes élites les personnes nommées qui sont ministres mandateurs président de la république président du sénat le bureau tous les officiels à leur titre et qualité commençant de la petite territoriale jusqu'au sommet de l'état nous avons ce pouvoir apparent il suffit de demander à un enfant qui est président de la république Fachi Betton vous vous souviendrez de la théorie du théâtre de la dame qui me fait beaucoup rire dans cette église vous comprenez la théorie si cette théorie est vraie il y a maintenant la théorie de ce que nous appelons le pouvoir non apparent qui ne s'affiche pas et le pouvoir non apparent est symbolisé par le diapositif donc un diagramme un peu vaste et le tout premier diagramme du pouvoir non apparent c'est la famille donc les membres de famille de la personne ou des personnes exerçant un pouvoir dans un cercle dans un territoire dans un coin donné on peut parler de membres de famille du président les membres de famille même de l'épouse du président deviennent des personnes du pouvoir apparent les sénés qui les voisins après la famille nous avons les amis dans les amis si on a des collègues des personnes qui ont étudié avec ceux qui sont au pouvoir qui ont grandi qui ont passé du temps avec ceux qui sont au pouvoir ils deviennent aussi les hommes du pouvoir dans ce que nous qualifions la partie immatérielle du pouvoir donc le pouvoir non apparent même une maîtresse même ma kango à komaka puissant dès l'occasion ma kango a eu raison à pouvoir il peut décanter n'importe quel dossier il peut compliquer n'importe quel dossier puisqu'il sait que celui qui a au pouvoir peut passer par ce quiz peut passer là où il est nous avons le parti politique donc les personnes qui sont au pouvoir ils découlent ils viennent d'une formation politique quelconque les membres de ces partis et les autres constituent encore un autre cercle du pouvoir non apparent et le fondement du pouvoir non apparent comme en Afrique notamment chez nous je prends le cas d'ici il est encore sociologique c'est pas un secret de rappeler à tous les congolais qu'aujourd'hui c'est les kassaïens qui ont le pouvoir je peux même aller loin je peux même aller loin les kassaïens c'est vaste je peux même me préciser de manière symbiose c'est les balouba qui ont le pouvoir et vous verrez que la tendance de ceux qui ont le pouvoir ils vont vous dire nous avons le pouvoir nous sommes de la famille du chef nous sommes de la tribu du chef et dans cette communauté quand les communautés sont organisées il y a du roi il y a des chefs il y a des colloques il y a des structures il y a des autorités il y a de de notables de la tribu et ces notables constituent encore un autre cercle de pouvoir non apparent et ce pouvoir non apparent peut aller de loin même le chauffeur de celui qui est au pouvoir le chauffeur a un mot il peut même faire des choses puisqu'il sait qu'il conduit le chef et à tout le temps il peut souffler le mot chef et tout le monde devient important et il y a ce que nous appelons le régime et les hommes du régime le régime j'aime pas parler des institutions je parle des personnes qui concourent et qui travaillent dans l'ombre et qui ont fait peut-être en amont avant l'accès au pouvoir et qui continuent à travailler pendant que nous sommes au pouvoir ces hommes du régime là font un symbole de ce qu'est le pouvoir et personne ne peut me dire le contraire que parmi les hommes du régime il y a un significatif important qui s'appelle Jamarq Kabunda Kabund c'est un grand leader c'est un grand leader vous vous souviendrez parmi les échecs de Kabila c'est d'abord vouloir se détacher de Vital Kamere plus tard avec le Pierre Mboumbi de Lutoudoula de Moïse Katumbi et tous les autres qui ont quitté le camp de Kabila même de Muzitu qui a quitté le camp de Kabila pour former cette opposition qui nous a rejoints et il faut reconnaître ici à ce niveau qui a fait aussi notre force entre I.D.P.S. et les autres qui nous ont rejoints un moment dans le combat de la conquête pour chasser Kabila les hommes du régime on le sait qu'ils disent les hommes du régime on a un langage diplomatique et de méthode qu'on utilise avec les hommes du régime puisque ça peut suyer ça peut faire mal et ça peut mettre en ballottage le régime j'ai suyommé j'ai été dans les cabinets de certains ministres aujourd'hui on ne parle pas une autre chose que ce qui s'est passé dans la maison de Kabound et la réaction nous ne savons pas des commanditaires qui avons ordonné cela ou de l'auditorat général qui a émis un mandat un avis de recherche à cet effet et remettait l'exécution à la garde républicaine pour ce faire nous ne savons pas et tout ça ce sont des questions importantes que nous nous posons les gens me demandent de remettre c'est bien bon mais la solution afin ce quoi trois questions de solution la toute première solution j'apprécie le calme du président Kabound et c'est un homme leader il est impertibable il demeure loyal au président de la république et fidèle à l'Idepe et j'appelle tous les combattants de les soutenir et de rester en train de soutenir le président de la république et de continuer à consolider l'unité au sein de l'Idepe j'utilise ce micro pour m'adresser au président Kabound qui lui demanda n'utilise pas un conseiller ou sautra lala pas de question va raconter Fachi discuter avec lui vous connaissez le grand coeur le vertir d'esprit et la capacité des gestions que Fachi a pour gérer des crises et nous en avons connu plusieurs crises que ça à l'Idepe ce n'est qu'une goutte où nous resterons tous signés tous autour de Fachi et nous allons continuer notre combat mais discutez-en avec Fachi Béton je propose à tous les autres cadres de l'Idepe avec le secrétaire général de faire de même qu'on discute en interne qu'on règle ça et très vite incommuniquer pour fixer l'opinion pour que les ennemis n'en profitent pas mais que la justice en troisième lieu fasse son travail qu'on enquête c'est quand même la résidence d'un premier vice-président de l'Assemblée nationale si ce sont des ennemis des éléments incontrôlés qui ont porté juste la technique de la garde républicaine pour faire ce qui a été fait qu'on vaille que les enquêtes en démontrent un peu plus si ça a été fait de quelle manière de quelle manière et que la responsabilité soit établie demandant un peu plus à nos soeurs nos tantes nos yaya et tous ceux qui sont de la famille biologique du président de la république s'il vous plaît ne salissons pas le président et ne salissons pas la mémoire de papa Etienne ne salissons pas les combats que vous appréciez avec son parti il n'a aucun problème avec le président de la république il nous reste loyal et fidèle serviteur de Fachi nous tous également nous restons loyal et fidèle serviteur de Fachi tout en condamnant la réaction et le comportement de tout à l'heure c'était mon analyse et mon opinion soutenons ce qui nous aide à avancer à consolider le pouvoir que de nous livrer des batailles inutiles et qui n'ont aucun sens respectons les combats des uns des autres ce n'est pas un combat de famille mais c'est un combat de valeur et nous nous sommes bâtis pour lutter contre les anti-valeurs ces anti-valeurs qui viennent de Kabound de membres de famille du président de la république ou de n'importe quel citoyen congolais mériteront notre coup de balai médiatique sans craindre ce qu'adviendra nous avons mis sur Amogobé Rabinote nous ne nous sommes pas bâtis pour permettre un clan ou un groupe d'individus de se tailler ou de se faire une santé financière ou une... non 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 c'est un combat pour nous tous le président le président Gilles le baga qu'il déploie ces âmes de boulangerie nous autres ici il faut qu'on dise nous sommes encore debout dans le parlement debout sous les arbres dans le média continuer à défendre mais nous sommes n'importe ne pensez pas qu'il y a ceux qui méritent mieux que les autres créons l'équilibre dans nos actions nos réactions et respectons-nous mutuellement qui que vous soyez peu importe la fonction que vous assumez c'est mon propos si ça vous choque tu ne me verras pas dans votre assiette pour ceux qui concernent l'IDPS et mon pays même si c'est le nom de qui je parlerai et je placerai mes mots dans ma manière de dire les choses et en toute honnêteté adviens que pourra sous le Congo qui gagne les gladiateurs communicateurs sans cahier de charge apportent son soutien au président Kabound nous disons gardons le calme pas question de saccager pas question que l'intimidation tout 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 qui n'y a peut-être l'IDPS peut-être que le cobe l'ONGO que Dieu bénisse l'IDPS que Dieu bénisse le président Kabound que Dieu bénisse tous les combattants et communicateurs que Dieu bénisse Fatih Bétan que Dieu bénisse le Congo et nous restons inus autour de la vision du président de la République à la prochaine avec le même plaisir pour faire un nouveau décritage merci Échima votre magazine qui bat au rythme de l'actualité une réponse à vos besoins en information un éclairage dans divers domaines impartial documenté instructif Échima au coeur de l'info en exclusivité édition spéciale inspection générale des finances Jules Alinguet et Kei les shérifs des finances publiques jamais dans l'histoire de cette institution 34 ans durant l'opinion nationale et internationale n'avait autant parlé de l'IGF en près d'un an et demi le shérif des finances publiques avec le concours de ses différentes brigades a enchaîné des audits et des contrôles des finances et des biens publics des enquêtes inspection vérification contre-vérification et des surveillances de toutes les opérations financières tant en recettes qu'en dépenses du pouvoir central des provinces et des entités territoriales décentralisées ainsi que des organismes ou entreprises de toute nature et Chima Magazine fait un coup de projecteur sur les actions d'un homme qui a révolutionné un service juste hier inconnu du grand public expert comptable agrier spécialiste en fiscalité et expert en matière du clument des affaires l'homme qui supervise et coordonne le programme ponctuel des missions de l'IGEF connaît tous les rouages des finances publiques retrouvez également l'interview exclusive au travers du micro de Thierry Kambundi l'impact des missions des contrôles et d'encadrement sur la trésorerie de l'Etat et ses entités des témoignages largement concordants et des avis crédibles des mandataires publics et des gouverneurs de province Fifi Masuka gouverneur intérimaire de la province du Lualaba ministre provincial des finances Lualaba le ministre provincial du budget Lualaba Lambert Mende Omalanga PCA des lignes maritimes congolaises DG Lucien et Kofo de la SONAS et Gabel Lubipa de l'OCC en un an et demi l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alinguetekei s'est investi en tant qu'instrument de contrôle des finances publiques pour implémenter la bonne gouvernance à tous les niveaux des institutions du pays Focus par Nabe Mwakadi Mwamba accompagne la vision de Félix Tusekedi dans la maximisation accrue des recettes Nation Le nouveau siège de la SENSAP inauguré par le président de la République accompagné du chef d'émission de la Caisse et du ministre de la Fonction Publique Interview de Claude Ibalanqui et Colomba coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba Force de Patriote Honorem Vula une montée plus que réaliste en politique Découverte De la chronique musicale au journalisme politique Marius Mouunga une conversion réussie Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques Eshima Magazine un nouveau standard d'information